On a du gras aujourd'hui, on en a beaucoup. On a du temps avant d'être à l'os. À ce moment-là, les choses vont commencer à devenir vraiment très très difficiles. Mais pour baisser dans les premières années, premières décennies, commencer à s'organiser autrement, il y a vraiment énormément de marge. Bonjour Jean-Marc Jancouv ici. Bonjour. Bonjour. Alors le dérèglement climatique ne peut plus être nié. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France. La sécheresse est déjà là alors que nous ne sommes qu'en mars. L'année dernière, les émissions de CO2 dans le monde ont atteint un nouveau record. Le dernier rapport du GIEC publié lundi alerte une nouvelle fois sur l'urgence d'agir. Jean-Marc Jancouv ici, est-ce que vous avez encore le moral ? Il y a une, je ne sais pas si on doit dire, une triste nouvelle supplémentaire, mais presque. C'est que vous avez, alors vu de Paris, un régional de l'étape, on va dire. On a appris hier le décès de Claude Laurius. Le glaciologue. Je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est un glaciologue, oui absolument, qui a été un des pionniers, une des figures scientifiques en France, qui a fait beaucoup avancer la question. Et notamment, il est à l'origine, enfin c'est une des personnes qui est à l'origine, de la compréhension du lien historique entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et l'évolution des températures. Voilà, qui est un homme qui a fait des expéditions en Antarctique et qui a beaucoup aidé à faire progresser la science. D'où ma question, est-ce que vous avez encore le moral ? Alors, vous savez, ça dépend beaucoup du jour, de l'heure, de ce qui vous est arrivé juste avant. Je reste un animal comme tout le monde. Et donc, il y a ce que me dit ma cervelle analytique. Et puis, il y a ce que me disent mes sens. Et en général, tout va bien quand mes sens me disent que tout va bien. Donc, je peux très bien avoir le moral, malgré tout ce que vous venez de raconter. Et en fait, il vaut mieux du reste garder un peu le moral, malgré tout ce que vous venez de raconter. Parce que sinon, on est tétanisé comme le lapin dans les phares et on n'avance pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a le moral ? Je suis désolé, je vais dire des banalités désolantes. En général, ce qui donne le moral, c'est d'être au sein d'un groupe qui avance dans une direction qui donne le moral. Donc, ce qui donne le moral, c'est d'être dans quelque chose de collectif. Ce qui donne le moral, c'est d'avoir un but. Et ça donne, quelque part, plus le moral que les mauvaises nouvelles ne le détruisent. Ce qui est terrible face à ce genre d'informations, c'est quand on est seul et désemparé. C'est-à-dire, seul, pas au sens où on est tout seul, tout seul. Mais au sens où on ne peut pas partager avec d'autres personnes. Ou au sens où on ne peut pas contribuer avec d'autres personnes. Et se mettre dans un mouvement dans lequel on a l'impression qu'on commence à prendre les choses en main. Voilà. Alors moi, il se trouve que j'ai la chance de faire un métier qui, tous les jours, me conduit dans l'action face aux problèmes. Donc, quelque part, ça, ça donne le moral. J'ai la chance d'avoir des signaux positifs dans les gens que je fréquente. C'est-à-dire de voir des gens qui ont envie de commencer à s'y intéresser. Mais il m'arrive, comme à tout le monde, de temps en temps, de me dire, on n'arrivera jamais, etc. Voilà. Je ne suis dit qu'un être humain. Alors, les montagnes sont particulièrement touchées par ce dérèglement climatique. Les températures augmentent plus vite qu'en pleine. C'est plus visible aussi. Il y a les glaciers qui fondent. On a eu un hiver compliqué à cause du manque de neige. D'ailleurs, vous avez très bien compris que les Alpes étaient l'un des lieux propices pour parler réchauffement climatique, puisque vous avez organisé, au début des années 2000, les entretiens de Combloux. Vous veniez ici pour parler réchauffement climatique avec des journalistes. À quel point cette région est emblématique ? Je vais peut-être préciser ce que c'était que les entretiens de Combloux. Bien sûr. On n'est pas loin. En fait, c'est une initiative que j'avais montée avec un copain journaliste qui s'appelle Jean-Louis Caffier, parce qu'on s'était dit qu'avec des journalistes mieux formés, et en particulier des dirigeants de rédaction mieux formés, on avait une petite chance qu'il y ait un peu plus d'espace accordé à cette affaire. Alors, rappelez-vous, le début des années 2000, on était à des années-lumière de la prise de conscience d'aujourd'hui. On avait encore énormément sur les ondes et dans les journaux de ce qu'on appelle des climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui expliquaient que la science n'était ni faite ni affaire, et que toute cette histoire, c'était des affabulations. On avait énormément de gens qui n'avaient pas compris, alors ça, ça reste encore vrai aujourd'hui, le rôle absolument crucial de l'énergie dans le monde moderne. – Sans le pétrole, il n'y aurait pas eu le XXe siècle, d'accord ? – Il n'y aurait pas les progrès techniques, il n'y aurait rien. – On ne serait pas dans ce studio, les gens qui nous écoutent ne feraient pas le métier qu'ils font, ils n'auraient pas le mode de vie qu'ils ont, ils n'auraient pas le salaire qu'ils ont, enfin rien de tout ça, et le débat sur les retraites n'aurait pas ressemblé à celui qu'on a, parce qu'on se serait écharpé pour savoir si on allait gagner le dixième ou le vingtième. Donc on voulait leur faire comprendre ce genre de choses, et par ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous faites ce métier, que tant que vous êtes proche de votre lieu de travail, on ne vous bloque pas trois jours pour vous former, parce qu'au bout de deux heures, on va vous expliquer qu'il y a eu une urgence, que le pape est mort, que je ne sais pas quoi, et allez, crac, vous retournez au boulot, en oubliant la promesse que vous avez faite de rester pendant trois jours à vous former. Donc on les a emmenés loin de Paris, nos amis journalistes, et on avait trouvé chez le directeur à Conglou, le directeur de l'Office du Tourisme de l'époque, était un type extraordinaire, qui nous avait sponsorisé intégralement les deux premières éditions, donc on avait emmené, voilà, donc on a la sucette qu'on promettait aux journalistes, c'était de les emmener dans un endroit sympathique, donc le troisième week-end de janvier, on les emmenait, et en fait, on leur faisait des cours, on ne leur disait pas du tout, il faut que vous vous pilliez le gouvernement pour ceci, pour cela, non, ce n'est pas du tout ça, on va leur dire, on va vous expliquer ce que c'est que le système climatique, on va vous expliquer ce que c'est que du pétrole, etc. Et alors, je ne sais pas si ça a eu un effet discriminant ou pas sur le fonctionnement de la presse française, moi en tout cas, ça m'a beaucoup appris sur la manière dont fonctionne un journaliste, donc ça, de mon point de vue, ça a été une très bonne école de formation, voilà, donc c'était ça qu'on était venu faire dans le coin. Alors maintenant, pour répondre à la question, en quoi est-ce que les Alpes, c'est important, enfin, ou plus exactement, la montagne a un lien important avec le réchauffement climatique, oui, vous l'avez dit, il y a des choses qui ne se manifestent qu'en montagne, par exemple, la fonte de la mer de glace à Paris, c'est un peu compliqué à observer, il y a également quelque chose que vous commencez à connaître dans la montagne qui n'existe pas à Paris, ou qui n'existe pas en pleine, c'est le dégel du pergélisol, sol, et la déstabilisation du sol à haute altitude, et avec le pilier des drues qui a fichu le camp il n'y a pas longtemps, et il va y en avoir d'autres, malheureusement, ça va continuer, ce genre de choses. Il y a des modifications qu'on voit sur les écosystèmes, par exemple, on voit la limite supérieure de la forêt gagnée en altitude, on voit des espèces remonter, donc les espèces s'étagent de façon, voilà, l'étagement des espèces remonte un peu en altitude, donc on voit toutes ces choses-là, j'ai envie de dire qu'on ne voit pas en pleine, et puis par ailleurs, depuis qu'on a du pétrole, la montagne vit du tourisme, parce qu'avant le pétrole, il n'y avait pas de tourisme en montagne, parce que le premier déterminant du tourisme en montagne, c'est qu'il faut que les gens puissent venir. J'ai fait un rapide petit calcul sur le nombre de TGV qu'il faudrait pour remplacer les voitures qui font le chasser-croiser dans la vallée de la Tarentaise, une semaine de février, et je peux vous dire, on n'y arrivera pas. C'est encourageant en tout cas. Bah non, vous avez quoi, 200 000 lits dans la vallée de la Tarentaise, dans un TGV vous avez 1500 places, donc vous pouvez faire une règle de 3, vous voyez, il faudrait 700 TGV dans la journée, vous n'allez pas y faire passer, une semaine de février, enfin même pas 700, 300, mais peu importe. Donc vous avez aussi une bonne partie de l'économie alpine aujourd'hui qui est basée sur le fait que les gens aient des voitures, donc c'est aussi une question importante, on va dire, pour l'économie locale. Et puis c'est également basé sur le fait qu'il y ait de la neige qui tombe l'hiver. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une simulation qui a été faite sur l'enneigement des pistes de la plagne, neige artificielle ou pas, et l'évolution dans les décennies à venir, c'est une question, c'est évident, je ne vous apprendrai rien. Enfin voilà, donc il y a un rapport entre le changement climatique et la montagne, et l'énergie et la montagne, d'une manière générale, qui est particulier. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont bien distinctifs et qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit à l'avenir. Jean-Marc Jancovici, vous restez bien sûr avec nous, on revient juste après cette petite pause. Jean-Marc Jancovici est l'invité de la matinale des superlèves tour et de la rédaction avec Audrey Bourdieu, toujours avec nous. Jean-Marc Jancovici, on parlait tourisme avant la pause, à quel point le tourisme, les petits plaisirs de la vie, il va falloir s'en priver totalement ou c'est une transition qui est beaucoup plus lente ? Jean-Marc Jancovici, il faut espérer qu'on ne s'en prive pas complètement. En fait, aussi loin qu'on remonte dans le temps, il y a toujours eu quelque chose qui était de l'ordre du temps non travaillé, on va dire, dans les sociétés humaines. Ce temps non travaillé pouvait être consacré à des choses qui aujourd'hui ne sont pas du tourisme, enfin de la religion ou des trucs comme ça, mais enfin c'était faire autre chose que le travail. Il faut espérer qu'on va en préserver quelque chose, cela étant, matériellement, ce qu'on va faire de notre temps libre va changer de nature. Mais il y a déjà des, je ne sais pas si je dois dire, des pionniers qui aujourd'hui font les choses de manière un peu différente. Alors je vais parler d'une population que je fréquente souvent dans le cadre de mon travail, dans les jeunes cadres supérieurs, ce qui était très tendance il y a 30 ou 40 ans, c'était de prendre l'avion pour courir le monde. Maintenant, il y a une partie des gens pour qui ce qui est très tendance, c'est de prendre un vélo et d'aller courir l'Europe. Bon, donc on voit bien qu'ils ont toujours du temps libre, sauf qu'ils font autre chose. Ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce qu'ils sont plus malheureux que les gens ? Pas nécessairement. Le bonheur n'est pas nécessairement proportionnel au nombre de kilomètres qu'on a fait avant de se poser quelque part. Mais c'est sûr qu'il va y avoir dans la manière d'occuper d'autres temps libres, il va y avoir des changements matériels nécessairement. Même dans la vie quotidienne, on nous dit qu'il faut éteindre la lumière, il faut utiliser des gobelets pour notre café, même le café. Est-ce que pour la planète, il faut encore boire du café aujourd'hui ? Il faut pas nécessairement en boire autant. En fait, l'un des inconvénients du café, c'est que quand on augmente la culture du café, on déforeste. Et puis accessoirement, ça vient de loin. Mais bon, ça, le fait que ça vient de loin, on peut faire voyager ça par bateau. C'est pas extrêmement, on va dire, ça émet pas beaucoup. Le problème principal, comme pour le cacao, du reste, ça fait partie de ces cultures pour lesquelles on prend sur la forêt pour augmenter les plantations. Alors, si on essaye de regarder où est-ce qu'on a beaucoup de pression sur l'environnement au travers de nos actes de consommation, il y a quelque chose qui est un bon outil de calcul pour ça. Un bon résumé, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qu'il faut émettre partout pour que vous ayez à la fin un objet ou un service. Donc là, par exemple, dans ce studio, votre micro, il a une empreinte carbone. C'est toutes les émissions qui ont eu lieu dans toutes les industries du monde, depuis la mine, jusqu'au camion qui vous a livré le micro ici, pour que vous puissiez bénéficier du micro. Donc là, je parle d'un outil professionnel, mais je pourrais faire la même chose chez vous avec ce que vous mangez, la fabrication de votre logement, votre voiture, etc. Alors, quand on regarde l'empreinte carbone d'un Français, aujourd'hui, vous avez cinq postes qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Pas tout à fait, mais à peu près du même ordre de grandeur. Il y a un poste qui concerne les déplacements. Dans les déplacements, ce qui domine de la tête et des épaules, c'est la voiture. 80% des déplacements d'habiciles travaillent dans la région, par exemple, sont faits en voiture, parce que hors île de France, c'est 80% partout en France. Et derrière, vous avez l'avion. Après, vous avez un deuxième gros poste qui est le logement. Dans le logement, vous avez une petite partie, c'est la construction, enfin une petite partie, c'est une grosse partie quand vous faites construire, mais statistiquement, c'est une petite partie. Et après, vous avez surtout le confort thermique et le confort électrique du logement, mais surtout le confort thermique, donc le gaz et le fuel qu'on utilise pour se chauffer. Ensuite, vous avez un troisième poste qui est l'alimentation. Dans l'alimentation, le gros morceau, c'est la fabrication des produits animaux, et en particulier des produits issus de l'élevage bovin. Ensuite, vous avez un quatrième poste important, c'est les achats. Donc tout ce que la pub ici va promouvoir. Donc pas que des trucs alimentaires. Donc canapé, table, chaise, brosse à dents, lunettes, enfin voilà, tout ce que vous avez, pistolet à eau, jeux de société, enfin tout ce que vous pouvez acheter, quoi. Et enfin, vous avez un cinquième poste sur lequel là, pour le coup, vous avez très peu de prise en tant que consommateur, c'est les services publics. Donc en fait, c'est votre code part dans le fonctionnement de l'enseignement, de l'hôpital, de la police, de l'armée, etc. Là-dedans, quand vous regardez les gobelets, c'est une toute petite partie du poste achat. La grosse partie du poste achat, ça va être le numérique, le digital, les ordinateurs, les smartphones, les machins, les fringues, les meubles, l'électroménager, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça, les gobelets, ok. Mais si vous faites juste ça, à une époque, il y avait une blague, vous voyez quelqu'un qui est dans une usine hyper polluante, qui disait qu'il avait fait des gobelets recyclables à la machine à café, bon, c'est ok. Et éteindre la lumière, c'est pareil, c'est un petit geste. Le gros geste, en fait, dans la consommation d'énergie du logement, c'est le chauffage. – À quel point, dans toutes ces économies à faire, dans ce bouleversement de notre mode de vie à faire, il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics et des citoyens ? Je reprends l'exemple du transport, vous dites c'est le premier poste d'émission en France, 80% des gens qui sont dépendants de leur voiture, parce qu'ils n'ont pas le choix, ici les trains sont très peu développés, au quotidien, et il y a très peu de transports en commun. À quel point le citoyen responsable, les pouvoirs publics ont leur part à faire ? – Alors, tout le monde a eu une part de responsabilité, si on prend cet exemple. Les premiers à avoir une part de responsabilité, c'est les élus locaux aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est eux qui font les documents d'urbanisme, et c'est eux qui ont autorisé, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction massive d'habitations dans des endroits dans lesquels, de toute façon, vous n'aurez jamais de transports en commun. Parce que la densité, il y a une règle dans le monde des transports en commun, qu'on peut citer, c'est qu'à partir de 100 habitants par hectare, à Paris vous êtes à 150 de mémoire, vous pouvez faire du transport ferré. À partir de 20 habitants par hectare, vous pouvez faire du bus, en dessous, vous ne faites rien. Donc à partir du moment où vous avez fait de l'habitat diffus pavillonnaire, il faut se sortir de la tête qu'un jour on aura des transports en commun efficaces pour que ces gens-là prennent des transports en commun, il n'y en aura jamais. Donc ça veut dire que l'alternative à la voiture pour ces gens-là, c'est le vélo, la marche à pied, et le covoiturage, permettant éventuellement d'aller jusqu'à un endroit de concentration où il y aura du bus ou du train. Mais il n'y aura jamais une gare de train de banlieue, ou une gare de TER, ou une gare qui va sortir de terre devant le pavillon au moment où ils ont besoin de partir au boulot et qui redescendra sous terre une fois que... Ça n'existera jamais. Donc il va falloir s'organiser autrement. Et en fait, il y a toute une question qui est posée sur cet habitat diffus. Comment est-ce qu'il survit dans un monde sans énergie abondante ? C'est une question à laquelle aujourd'hui les urbanistes réfléchissent peu, les élus locaux encore moins, alors que c'est une question qui est absolument centrale. Donc, alors si on revient à la question plus générale, qui est quelle est la part de responsabilité entre le consommateur, les pouvoirs publics, État, élus locaux, Europe, etc., les industriels, enfin bon. Alors, on va dire que le consommateur peut faire la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'abaissement de l'empreinte carbone qui peut, toutes choses égales par ailleurs, ne dépendre que de vous. Et là-dedans, il y a deux embranchements. Il y a ce que vous pouvez faire sans investissement et ce que vous pouvez faire avec investissement. Alors le truc que vous pouvez faire sans investissement, par exemple, c'est changer votre régime alimentaire. Ça ne demande pas d'investir, de manger moins de viande et plus de pois chiches qui, comme chacun sait, est l'aliment de la transition par excellence. Par contre, ça demande un investissement de changer votre chaudière. Mais c'est toujours quelque chose qui est à votre main. Vous n'avez pas besoin que les pouvoirs publics fassent quoi que ce soit de particulier pour changer votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur ou par un poêle à bois. Mais c'est mieux la pompe à chaleur, ça fait moins de particules dans la vallée. Pareil pour les moyens de déplacement. Vous n'avez pas besoin des pouvoirs publics pour prendre, si vous avez vraiment besoin d'une voiture, la plus petite possible et non pas la plus grosse possible, ce qui est en général la façon dont les gens fonctionnent. Les gens ont une logique budgétaire, ils s'achètent en général la plus grosse bagnole qu'ils peuvent s'acheter avec le compte tenu des revenus qu'ils ont, alors qu'il faudrait qu'ils se disent je vais acheter la plus petite possible. Rien que ça, ça fait une différence sur la consommation. Vous avez vu l'explosion des ventes de SUV ces dernières années. Ça, c'est le consommateur qui a décidé de le faire. Il n'avait quand même pas vraiment un révolver sur la tempe où on lui a dit t'es obligé de faire ça. On l'a incité, gentiment, mais il n'avait quand même pas un révolver sur la tempe. Et puis il y a d'autres trucs sur lesquels ce n'est pas du tout le consommateur qui a la main. Par exemple, l'appareil de production électrique dans le pays, ce n'est pas le consommateur qui a la main. L'organisation des réseaux de transport, ce n'est pas le consommateur qui a la main. Quand vous regardez l'offre de produits disponibles, ce n'est pas le consommateur qui a la main. Donc vous avez en gros une responsabilité partagée entre l'offre et la demande. La demande, c'est quand même le consommateur. L'offre, c'est tous les autres. Donc c'est le tissu économique et les pouvoirs publics qui ont également un rôle important à jouer dans cette histoire. Et puis il y a un rôle important à jouer aussi sur le discours global. Je veux dire, le projet de société relève notamment du discours public. Jean-Marc Jean Covici est notre invité ingénieur français, membre du Haut Conseil pour le Climat, fondateur du Shift Project. On aura l'occasion d'en reparler. Invité de Marc Jean-Marc Jean Covici, on le disait, ingénieur français, membre du Haut Conseil pour le Climat, fondateur du Shift Project. On a aussi, j'ai dans ma main, si vous êtes avec nous sur radiomontblanc.fr, cette magnifique BD de l'extérieur mais de l'intérieur aussi, je vous le dis, Un monde sans fin. On aura l'occasion d'en reparler. Audrey, Jean-Marc Jean Covici est notre invité. Exactement. Si vous êtes en train de vous dire, c'est quand même super intéressant ce qu'il est en train de dire, mais je n'ai pas eu le temps de tout noter. Vous avez tout retrouvé dans la BD que tu as, Hugo, Un monde sans fin, best-seller de l'année dernière. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les bibliothèques de vos amis, de vos collègues, etc. C'est vraiment très intéressant pour avoir une vision globale de tout ce dont on est en train de parler. Jean-Marc Jean Covici, on parlait avant de la responsabilité partagée entre les citoyens, entre les fabricants, entre les pouvoirs publics. Et vous parliez du discours qui est offert justement aux citoyens aujourd'hui en France. Est-ce que le discours est suffisant ? Non. En fait, on a un problème d'incarnation d'une vision de l'avenir dans l'offre politique du moment. On va dire qu'une bonne partie des partis politiques actuels, ils voient l'avenir avec les règles du jeu du passé. Donc ils ne comprennent pas qu'il va falloir jouer avec des règles du jeu très différentes. Et les gens qui revendiquent sur l'échiquier politique le fait de voir l'avenir avec des yeux très différents, c'est-à-dire en gros l'écologie politique, ils ont un cahier des charges qui reste extrêmement ambivalent et avec beaucoup d'incohérence interne. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que malheureusement non l'offre politique. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, à chaque élection, je ne sais jamais pour qui voter. C'est une autre manière de dire que l'offre politique, pour le moment, elle n'existe pas. Et elle est loin d'exister. Et en fait, il y a un drame, au moins en France et probablement dans toutes les démocraties, c'est que l'offre politique, elle a toujours quelques années de retard sur l'état de l'opinion. Une blague que je fais souvent, c'est de dire que les élus sont un très bon reflet des électeurs à quelques années de décalage. Le temps qu'ils réalisent. Et puis par ailleurs, il faut renvoyer aux bons auteurs. Machiavel, déjà, il y a quelques siècles, l'expliquait que quand on veut changer les règles du jeu, les premiers qu'on voit débouler, c'est ceux qui vont perdre quelque chose. Ceux qui vont gagner ne comprennent pas encore qu'ils vont gagner. Ils ne comprennent pas encore ce qu'ils vont gagner, puisque c'est les futurs, etc. Et donc vous ne les voyez pas débouler dans votre bureau en disant qu'il y a une asymétrie, on va dire, dans les gens que vous avez en face. Et après, on reste tous des êtres humains ordinaires. Donc quand vous avez surtout affaire à des gens qui viennent expliquer que ça ne va pas, vous n'avez pas tendance à être extrêmement courageux. Donc il y a un vrai sujet d'incarnation de cette affaire-là dans le monde politique. Et puis par ailleurs, il y a un autre problème dans le monde politique, c'est que dès que vous défendez quelque chose de particulier, vous n'arrivez jamais à faire consensus, parce que le jeu des autres est toujours de vous dézinguer pour expliquer en quoi ce que vous proposez, c'est moins bien que ce que vous proposez vous. Donc le genre de sujet que je porte, c'est difficile d'en faire des sujets consensuels dans le monde politique, parce que dès qu'une personne d'un parti s'en empare, en fait le jeu normal, c'est que tous les autres expliquent qu'ils racontent des bêtises, ils ou elles. Donc c'est difficile de faire rentrer ça. Et pourtant, ça serait éminemment nécessaire, parce qu'on a vraiment besoin d'un projet structuré pour avancer. Pendant que votre antenne était occupée par des publicités, on avait une petite discussion interne ici, avec la question qui était de savoir comment est-ce qu'on arrive à avoir des... comment... zut j'ai oublié la question. Des pouvoirs publics ? Non, toujours pas ? On parlait de quoi ? On parlait de les habitudes ? Oui, non, non, c'était pas ça la question, c'était autre chose. C'est pas grave, j'ai perdu le fil de ma pensée en direct. On revient sur ce que vous étiez en train de dire. Tout le monde fait ça de temps en temps. Donc voilà, il y a un vrai sujet sur l'incarnation dans le monde politique qui est difficile à mettre en place, alors que pourtant ça serait éminemment nécessaire. Pourtant, Jean-Marc Jean-Covécile, il y a les COP tous les ans, il y a les accords de Paris qui ont été en 2015, on s'est dit ça y est, enfin ça va bouger, il y a quelque chose qui va se créer, puis on a l'impression que derrière ça s'est essoufflé. Alors la COP, elle porte l'illusion qu'il y a un maître du monde, mais il n'y a pas de maître du monde. En fait, la COP, c'est une assemblée onusienne, les assemblées onusiennes sont des assemblées où tout se décide par consensus, et quand on est dans une assemblée où tout se décide par consensus, en fait, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'entériner ce que les gens sont déjà prêts à faire. Donc en fait, les COP entérinent ce que les États sont déjà prêts à faire pour des raisons domestiques, et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à faire grand-chose. Donc c'est pour ça que les COP sont toujours très décevantes, parce qu'en fait, elles matérialisent le fait que, pour des raisons domestiques, les États n'avancent pas vite. Jean-Marc Jean Couvessy, vous dites, l'un des problèmes centraux de tout ce dont on est en train de parler, c'est le fait que les pays se basent uniquement sur la croissance, sur le PIB. Il n'y a qu'un seul indicateur qui vaut, c'est le PIB. – Depuis qu'on vit dans un monde facile, on va dire, donc depuis l'avènement de l'énergie abondante, on a eu tendance à considérer que, en fait, quelle que soit la taille de l'économie, tout le reste de l'environnement n'allait pas bouger. Alors qu'est-ce que c'est que le PIB ? En fait, le PIB, c'est, je suis désolé de parler des termes un peu techniques, c'est la somme des valeurs, des objets disponibles à la consommation finale. Donc la consommation finale, c'est les individus, un petit peu les administrations. Et c'est donc tout ce que les individus achètent à la fin, on va dire. Donc des poireaux, des frigos, des casques, enfin tout ce qu'on veut. Et plus le PIB augmente, plus ça veut dire que la valeur totale de ce que nous, consommateurs finaux, on a, augmente. Donc on a de plus en plus de trucs, de machins et de services, en gros. Et avec la manière dont l'économie est conçue, on ne compte pas la destruction des actifs naturels qui va en face du fait d'avoir de plus en plus de choses chez nous et dans notre environnement. Donc plus le PIB augmente, plus ça nous donne l'impression qu'avec ces indicateurs qu'on manipule, qu'on va avoir de plus en plus de choses, tout en continuant à avoir la neige qui tombe, les montagnes, des espèces vivantes, les rivières, etc. Donc tant qu'on a cette vision-là, on va dire, de notre rapport au monde, c'est normal qu'on souhaite la croissance parce qu'on se dit qu'on a de plus en plus de trucs et on n'a pas les inconvénients. Alors cet indicateur, enfin l'économie, l'indicateur économique est devenu quelque chose de plus en plus important au cours des 19e et 20e siècles. Et donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on porte tous nos efforts avant toute chose. C'est clair qu'on va devoir en sortir et on va devoir en sortir pour une raison au moins, c'est que le système économique, il a besoin de ressources naturelles pour fonctionner. Et que ce soit pour des raisons environnementales ou que ce soit pour des raisons de diminution des stocks, de toute façon, des ressources naturelles, il y a un moment où on va en avoir de moins en moins et en fait, en Europe, on a déjà commencé à rentrer dans cette dynamique. Ce qui est une autre manière de dire que de toute façon, en Europe, on est déjà rentré dans une dynamique où le PIB vrai par personne, il a déjà plutôt tendance à baisser. Si on regarde par exemple en France, le revenu disponible des ménages, il baisse depuis 2010. Donc ça fait plus de 10 ans. Et la raison à la base, elle est physique. Ce n'est pas parce qu'on a des politiques qui s'y prennent n'importe comment. C'est peut-être vrai aussi. Ils s'y prennent peut-être n'importe comment pour réagir à cette contrainte. Mais par contre, la contrainte de base, elle est physique. Depuis 2008, qui est l'année où la production mondiale de pétrole dit conventionnelle, c'est-à-dire ce qui n'est pas le shale oil américain, le pétrole de schiste américain, et ce qui n'est pas les sables bitumineux canadiens, en 2008, cette production est passée par un maximum. Depuis, l'approvisionnement énergétique de l'Europe baisse de manière subie. Et depuis cette époque, l'Europe est entrée dans une forme de récession larvée. Si on regarde ce qui est physique, par exemple les mètres carrés qu'on construit dans l'année, par exemple les tonnes qu'on charge dans les camions, c'est des indicateurs qui baissent depuis cette année-là. Et donc le revenu disponible des ménages baisse depuis peu après cette année-là. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça va continuer. C'est une tendance lourde pour des raisons physiques. À partir du moment où vous avez un indicateur qui se met à évoluer dans le mauvais sens de façon subie, il vaut mieux arrêter de le regarder, parce que sinon vous êtes très malheureux. Moi, si à l'âge que j'ai, le seul indicateur qui compte, c'est la vitesse à laquelle je cours, je n'ai pas intérêt à regarder ça tous les jours, parce que je vais assez rapidement me mettre à déprimer. Donc il vaut mieux que je me mette à regarder autre chose. Là, c'est exactement pareil. Il va falloir qu'on arrive collectivement à se sortir de cette obsession pour l'accroissement de la consommation matérielle, parce que sinon on va probablement se condamner à être extrêmement malheureux. Alors c'est un sacré défi ce que je suis en train de dire, parce que pour donner un exemple parmi d'autres, qui va peut-être faire sauter en l'air un certain nombre de gens qui m'écoutent, ça veut dire par exemple que dans les entreprises, on ne considère pas la revendication salariale comme étant le truc le plus important qui soit. Bon courage ! Bon courage ! Mais voilà, c'est un exemple concret qui peut incarner ce que je suis en train de raconter. Et il ne faut pas qu'on se dise, c'est facile pour lui, parce que c'est pas... Vraiment, ça va être comme ça, un moment que va se poser le problème. Alors, il y a un mot qui fait peur, et d'ailleurs vous ne l'avez pas évoqué, mais vous en parlez en sous-texte, c'est le terme décroissance. Vous dites, ce n'est pas une question de savoir si on veut ou pas la décroissance, c'est de savoir si de toute façon elle va arriver, il vaut mieux se préparer. Alors, c'est ce que je viens de dire à l'instant, en fait, elle est déjà là. Si vous regardez sur des indicateurs physiques, elle est déjà là, et en fait, ça va continuer. C'est obligatoire, pour des raisons physiques. Il y a plein de décroissances qui sont déjà là. Si vous regardez le nombre d'espèces, elle est déjà là, la décroissance. Si vous regardez les insectes, elle est déjà là, la décroissance. Si vous regardez les arbres qui se portent bien en France, elle est déjà là, la décroissance. Donc, il ne faut pas croire que c'est un truc pour l'avenir. Si vous regardez la taille de la mer de glace, elle est déjà là, la décroissance. Donc, la décroissance physique, elle a déjà commencé sur un certain nombre d'indicateurs. Et en fait, le fait qu'économiquement, on ait l'impression qu'il continue à y avoir de la croissance, c'est pour partie des artefacts comptables. En fait, cette croissance, elle est essentiellement sur les actifs immatériels d'une partie des gens qui se portent bien. Je parlais tout à l'heure du revenu disponible des ménages. Sur le revenu de l'essentiel des Français, la décroissance est déjà là aussi. Donc, ce n'est pas pour plus tard, la décroissance. Elle a déjà commencé dans le pays sur un certain nombre d'indicateurs. Et je le redis, il va falloir s'organiser avec ça. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un plan pour l'avenir, que ce soit les entreprises, que ce soit la puissance publique, etc., il faut vérifier. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut souhaiter ou pas la décroissance. Je n'en suis même pas là à ce stade. Il y a des gens qui disent que c'est souhaitable. Moi, à ce stade, j'évite même ce débat, parce qu'il n'est pas nécessaire, pour ce que je vais dire derrière. Il est essentiel de se dire, imaginons que ce soit le cas, est-ce que mon plan, il flotte toujours ? Voilà. Et donc, moi, j'invite vraiment les dirigeants d'entreprises, les élus locaux, les élus régionaux, à se poser la question en disant, est-ce que dans ce contexte-là, mon plan, il flotte toujours ? Parce que si la réponse est non, on prend un sacré risque. Jean-Marc Jean-Covici, comment est-ce qu'on continue à avoir notre train de vie, ou peut-être un petit peu moindre, mais en tout cas, la vie qu'on a aujourd'hui, très industrialisée, très tertiaire, avec beaucoup de biens à notre service, avec énormément de confort dans la vie de tous les jours, tout en, justement, renversant la balance pour que ça ne soit plus au détriment de la planète, pour que les ressources ne soient plus automatisées ? Jean-Covici, aujourd'hui, on est tellement au-dessus de ce qui est nécessaire à un certain nombre de choses qui nous rendent heureux, qu'on a du gras. Alors, je vais donner quelques exemples. On se déplace aujourd'hui dans des voitures qui font en moyenne une tonne et demie. Quand j'ai appris à conduire, moi, j'ai appris à conduire dans une deux-chevaux qui faisait 500 kilos. Bon, alors, certes, je suis très, très, très vieux, mais quand même, donc, je pense qu'avant d'être malheureux parce qu'on n'a plus de voiture du tout, on n'en parlait pas plus tard que ce matin, on peut peut-être revenir à des voitures qui, bon, l'essentiel du temps, notre voiture, elle roule à moins de 110 ou à moins de 100 km heure. Vous faites des voitures électriques de 500 kilos qui roulent à 100 km heure. Est-ce qu'on va tous se flinguer à cause de ça ? Je ne suis pas sûr. Prenez l'alimentation. Aujourd'hui, dans l'alimentation, l'essentiel de la dépense alimentaire, c'est des produits transformés, c'est du sucre, c'est des sodas. Vous savez quelles sont les premières références vendues dans la grande distribution ? C'est de l'eau en bouteille qui vaut mille fois plus cher au litre que l'eau au robinet et qui n'est pas de meilleure qualité. Même si la publicité nous fait croire que c'est un médicament. Non, en fait, on ne vous intoxique pas avec l'eau au robinet. Et c'est des sodas, c'est-à-dire des trucs qui vous collent le diabète. Et donc, je pense que si on s'en passe, on ne sera pas nécessairement beaucoup plus malheureux. En fait, la seule question que ça pose, c'est les gens qui fabriquent de l'eau en bouteille et des sodas, qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Voilà, c'est ça la vraie question. Oui, il va y avoir une mutation de la société. C'est ça la vraie question. Mais dans l'entreprise qui est juste à côté, si on passe de pièces pour l'automobile à des pièces pour le vélo, ils ont le même genre de problème. Qu'est-ce qu'on fait des gens ? Qu'est-ce qu'on fait des machines ? Comment est-ce qu'on trouve des nouveaux clients ? Donc, une partie des entreprises vont avoir ce problème-là. Il faut les aider. Il ne faut pas refuser l'évolution. De toute façon, on va y avoir droit. Mais nous, en tant que consommateurs, encore une fois, du gras, on en a énormément. Je vais prendre un autre exemple. On est là maintenant à trois mois de Noël. Enfin, Noël est passé depuis trois mois. Regardez la quantité de jouets qu'on offre à nos gamins qui servent une fois, zéro fois, deux fois dans un placard. Et des fois, c'est le carton qui est plus utilisé que le jouet en lui-même. Les gamins, on leur offrirait que des cartons. Ils seraient ravis. Donc, on fait des choses avec des cartons. Eh bien, ces jouets, on ne les aurait pas fabriqués. Est-ce que les gamins auraient été considérablement plus malheureux ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, on a du gras aujourd'hui. On en a beaucoup. On a du temps avant d'être à l'os. À ce moment-là, les choses vont commencer à devenir vraiment très, très difficiles. Mais pour baisser dans les premières années, premières décennies, commencer à s'organiser autrement. Il y a vraiment énormément de marge. Jean-Marc, Jean-Couvissi, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Montblanc. Je rappelle donc que vous êtes ingénieur spécialiste du climat. Vous êtes fondateur du Shift Project. Vous êtes le co-auteur de cette BD que Hugo nous a montrée tout à l'heure. Un monde sans fin qui est toujours en tête de gondole de vos pharmacies, de vos livrairies préférées. Oui, oui. C'est un médicament, on pourrait dire. Et si je lis la quatrième, c'est la fin du monde, Jean-Marc. Idéalement, pas tout de suite. Cette interview sera retrouvée sur la page Facebook de Radio Montblanc et sur Radio Montblanc.fr.